... En fait, il y a deux thèmes qui caractérisent cet album. Un premier thème qui est celui de l'enfance et le deuxième thème qui aborde le problème d'immigration clandestine. Ce ne sont pas des thèmes nouveaux, pas du tout. Je ne sais pas si vous voulez dire que vous parlez. Mais maintenant, concernant le thème de l'enfance, par exemple, je voudrais d'abord saluer la marraine à Bayon Kefate, à la personne de Kumbagao Losek, qui est la marraine de cette production. Et aujourd'hui, Mininho, Mininho de Yen Théry, parce qu'il est parce qu'il a fait l'apparition de son album, donc il a un calendrier hyper chargé, mais néanmoins il est en route et vient de me le communiquer. Et donc, pour dire que l'enfance est beaucoup convenue adulte, nous devons dire non, arrêtons. Arrêtons d'agresser les enfants. Tu n'as pas dû définir que ce sont les enfants qui sont fautifs. Non. C'est nous autres adultes qui sommes fautifs. Pourquoi ? Il m'a demandé, comme vous tous, vous avez été éduqués à la bonne école. Je présume, vos parents vous ont toujours dit, vous l'aime ça ? Vos parents vous ont toujours dit, vous l'aime faire ? Vos parents vous ont toujours dit, écoutez, suivez la bonne voix, vous l'aime des filles, vous l'aime des filles. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, dans sa petite tête, il voit que son papa est en train de mentir. Son oncle est en train de voler. Son voisin est en train de perturber l'ordre qu'on lui a venu. C'est-à-dire que des deux ont organisé l'ordre qu'on a mis dans sa tête. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je me suture à la place de l'enfant, je me mets dans la tête de l'enfant, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. On m'a dit que quand on clignote à gauche, il faut tourner à gauche. Il ne faut pas tourner à droite. Si aujourd'hui, moi, on m'a demandé de clignoter à gauche et de tourner à gauche, et que je vois, par exemple, mon parent qui clignote à gauche et qui tourne à droite, il y a problème. Et c'est ce problème-là que j'ai essayé de mettre en exergue dans cet album. J'essaie de mettre une voix sur la main. Ça fait mal, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que l'on doit se remettre en cause. On doit revoir nos attitudes. On doit revoir notre façon de faire. Nous autres adultes, je dis bien nous autres, parce que l'enfant nous surveille. L'enfant ne fait que copier. Donc, à la place, l'enfant pour moi, il est juste un être inoffensif qui ne fait que copier. Il copie ce cri sur nous autres adultes. Donc, et ils reproduisent. Et quand ils reproduisent, ça fait mal. Aujourd'hui, donc, mon cri va vers ça. C'est-à-dire qu'il faut revoir la mentalité des enfants en les éduquant tout simplement, dans un sens culturel, dans un sens économique. Et pourquoi même pas, pourquoi pas politique aussi ? Parce que la politique n'est pas vue seulement que sur tout un côté. La politique, c'est l'art de bien intégrer, de bien organiser la société. Un enfant, le mettre sur les rails, l'aider à traverser la vue de la vie. Et il nous appartient à nous autres adultes. De donner le ton. Alors, ça, c'est le premier terme. Certainement que nous allons revenir là-dessus, parce que c'est un terme hyper intéressant. Mais je ne me limite pas tout simplement encore à la façade. L'enfant, l'enfant, tout le monde a déjà chanté l'enfant. Mais moi, je lance un cri d'alerte pour dire que c'est nous autres adultes qui sommes les responsables de ces enfants. Parce que nous leur donnons souvent, très souvent, une très mauvaise image. C'est ça. Merci. Alors, le deuxième terme concerne l'esclavage. Alors, j'ai dit non. Pendant un moment, mon parent libyen, je les cite, ils ont adopté un comportement qui n'était pas du tout, pas du tout africain. Qui n'était pas du tout humain, tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous avons tous reçu des images sur l'internet. Et nous avons vu les primates. Et nous avons vu toutes les péripéties qu'on a dû avoir nos frères africains qui ont eu à traverser le territoire du bien. Et moi, en son temps, j'avais crié Lola. Et aujourd'hui encore, je continue de crier. Je n'ai dit plus jamais ça. Normalement, j'ai fait même un petit documentaire pour illustrer cela, qui devrait être prêt normalement pour diffusion. Malheureusement, ce n'est pas le cas encore. Mais, ça va se faire. Autant que Jules, d'ailleurs, au passage, à qui je jette mon petit clin d'œil et que je remercie solennellement pour nous avoir offert les locaux. On ferme. Pour les besoins de la conférence. Autre chose, je loue la magnanimité de Jules, sa disponibilité et son caractère qui fait désintéressé. Sous-titrage ST' 501 .